Alors, mon nom c'est Bruno Delarmina, le nom de l'association c'est Lyon Environnement. Nous sommes basés à Lyon-sur-Mer dans le Calvados et je suis le président de l'association. Alors, nos objectifs, donc c'est une association qui a été créée en 2010, qui essaye d'intervenir sur des actions assez pragmatiques et locales. Donc on a un certain nombre d'activités, on a une AMAP, qui est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, donc qui fait une distribution de paniers de légumes, d'œufs, de produits bio locaux. On a une activité de nettoyage de plage, qui est une activité mensuelle, parce qu'on est au bord de la mer. On a un certain nombre de sorties nature faune-fleur qui sont organisées au cours de l'année. On a ensuite une autre activité qui consiste à passer des films suivis d'un débat sur des sujets ayant trait à notre domaine, c'est-à-dire l'environnement, mais en général plutôt axé sur les activités que nous avons pour essayer d'enrichir notre réflexion sur ce qu'on a en cours. Ensuite, on a deux projets qui sont en cours de développement, qui sont un jardin partagé, et puis la mise en place d'une grande haie qu'on voudrait faire avec les habitants et les enfants des écoles. Sachant que c'est une petite commune, nous avons à peu près 2 500 habitants. Alors prochainement, nous allons lancer un jardin partagé et la mise en place d'une haie assez longue, qui servira un petit peu d'écran le long d'un champ contre les pesticides. Notre ambition, c'est de faire ça avec les habitants et les enfants des écoles pour les sensibiliser aux problèmes de la protection des pesticides, notamment, mais aussi d'un couloir vert le long d'un chemin. Alors, on travaille un petit peu avec une autre... Enfin, c'est un peu plus qu'une association. Enfin, c'est une organisation associative, mais qui est avec des fonds publics, qui s'occupe de beaucoup d'initiatives environnementales. Donc, on est adhérents à titre personne morale. Ensuite, on a des relations avec d'autres AMAP. Le reste, ce sont plutôt des relations qu'on a comme ça au coup par coup, suivant les événements. Mais on n'est pas vraiment affilié ou en réseau avec d'autres associations tout au long de l'année sur des choses spécifiques, mis à part les AMAP. Merci.